Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hille et votre invité ce matin Thomas. Oui, je reçois ce matin Denise Fabre. Vous venez de fêter vos 60 ans de carrière, on le disait, une carrière qui s'est notamment passée devant ce micro bleu. Et puis j'en garde un très très bon souvenir, c'est vraiment des moments de bonheur. D'abord parce que je vais vous dire, c'est ici que j'ai rencontré mon futur mari. Et comme je suis mariée avec lui depuis 45 ans maintenant, donc c'est quelque chose qui dure, c'est comme Europe. Non, non, et c'est ici, c'est à Europe 1 aussi qu'il m'a fait sa demande en mariage. Oh, dis donc ! A l'antenne ? A l'antenne il a fait la demande ? Non, pas à l'antenne, mais pratiquement à l'antenne parce que ça s'est passé vraiment sur le plateau. Et alors vous avez démarré ici je crois en 1976 avec un jeu au départ, un jeu avec les auditeurs. Et puis un jour il y a Gérard Klein qui est parti. Oui, et puis une nuit, Gérard Klein qui avait la tranche du matin, 9h-11h, Gérard Klein vivait une histoire d'amour. Et sa belle est partie au Chili et il a eu envie, je veux dire, follement de la rejoindre. Comme ça du jour au lendemain ? Oui, de la nuit, de la nuit au lendemain. La veille de son émission. Voilà, absolument la veille. Non, puis c'était un CESP qui démarrait le lendemain matin. Et il a appelé la direction dans la soirée en disant, écoutez, je ne serai pas là demain, je pars. Et donc là on vous appelle ? Voilà, donc Jean-Luc Lagardère qui m'avait engagée à ce moment-là, m'appelle en me disant, Denise, il faut que ce soit vous demain matin, qu'est-ce que vous voulez faire ? Au lieu de commencer à 11h, vous allez commencer à 9h. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah écoutez, on va réfléchir cette nuit et on va se retrouver au petit café à côté et on va mettre tout ça en place. Et alors après, vous avez eu une idée, c'est d'inviter tous les matins des personnalités politiques qui venaient parler de tout sauf de politique. Oui, je trouvais que c'était une très très bonne idée parce que d'abord mon mari avait un restaurant qui était près de l'Assemblée Nationale, je les voyais tous, tous bords confondus. Et je trouvais que c'était très sympa de parler un petit peu d'autre chose que de politique et je les voyais, en plus on les voit s'engueuler à l'Assemblée et puis très souvent ils repartent bras dessus, bras de saut après un bon déjeuner. Donc voilà, j'ai eu cette idée. Et alors à ce propos, j'ai une petite anecdote parce que j'ai reçu tous les hommes politiques et notamment François Mitterrand. Vous voulez qu'on écoute un extrait ? Avant que vous me racontiez ? Oui. Un extrait du 26 avril 76 où effectivement vous recevez François Mitterrand. Écoutez. Nous avons commencé par une chanson qui vous a réunis tous les deux, M. Mitterrand et M. Bécot, qui sont tous les deux arrivés. Ça y est, ils sont là, ils m'ont rejoint pendant la chanson. Et puisqu'il s'agit de l'importance, c'est la rose. Alors, bonjour M. Mitterrand. La rose, c'est un effet très important. Alors j'aimerais bien savoir, M. Mitterrand, pourquoi vous avez choisi la rose comme emblème du Parti Socialiste ? La chanson de Gilbert Bécot a précédé de plusieurs années le choix que nous avons fait au Parti Socialiste de notre emblème, c'est-à-dire le point et la rose. Je ne peux pas dire que nous ayons été déterminés par la chanson, bien que, après tout, son succès, son rythme, sa qualité n'ont pas été négligeables. Il avait une voix très différente à l'époque, François Mitterrand. Oui, après, il a pris beaucoup d'assurance. Au début, les médias, la radio, la télévision, il découvrait. Et alors moi, cette anecdote, c'est en fait, vous savez que Catherine Langer, qui était l'idole de la France entière, comme Spikrine, la grande dame de la télévision, Catherine Langer a été fiancée avec François Mitterrand avant la guerre. Et c'est la guerre qui les a séparées. Et moi, je travaillais presque tous les jours avec Catherine Langer, Jacqueline Huet, Anne-Marie Pesson, Jacqueline Cora. Et Catherine Langer, ce jour-là, la veille du jour où je recevais François Mitterrand, on avait un relais ensemble. Et Catherine vient vers moi, elle me dit, si ça ne vous ennuie pas, je sais, Denis, ce que vous recevez François Mitterrand demain. D'habitude, pour mon anniversaire, il m'envoie toujours un bouquet de roses. Et cette année, je n'ai rien reçu. Alors, si jamais vous pouviez lui poser la question, est-ce que j'ai fait quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le lendemain matin, j'attendais François Mitterrand, qui est arrivé avec toute son équipe et tout. Donc, il a fallu quand même, moi j'étais très impressionnée quand même par lui, il fallait que je le tire hors de son équipe. Tout le monde le regardait très bizarrement. Et tout d'un coup, je lui ai dit, voilà, j'ai un petit message de la part de Catherine. Il m'a dit, comment ? Mais ce n'est pas possible, c'est impossible, je m'en occupe tout de suite. Donc, il l'a fait envoyer et je reprends, donc je retourne après, parce que ça c'était le matin. L'après-midi, j'ai à nouveau un relais avec Catherine, ce jour-là, et elle me dit, écoutez, Denise, j'espère que vous n'avez rien dit à François, parce que j'ai reçu les fleurs aujourd'hui même. Et j'ai dit, écoutez, ça tombe bien, je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Oh, génial ! Voilà, vous avez fait une heureuse. Et alors, Catherine Langeais, justement, c'est une belle histoire aussi, votre histoire avec elle, parce que vous avez commencé la télé avec elle, le 3 janvier 1964, vous aviez 21 ans à l'époque, et vous deviez annoncer quelque chose de très important à la télévision. Oui, c'était le lendemain. Écoutez, il n'y avait qu'une chaîne en France, c'était une chaîne en Loir-et-Blanc, la première chaîne, et moi j'arrivais avec la deuxième chaîne, chaîne couleur. Chaîne couleur. Voilà. Vous annoncez l'arrivée de la 2 en couleur. Oui, et j'ai fait la première annonce de la deuxième chaîne couleur, donc c'est extraordinaire. Donc ça, c'était le 4 janvier 1964. Sauf que vous étiez très fébrile, très stressée. J'étais très impressionnée surtout, parce qu'on m'a mis à côté de Catherine, juste avant le journal de 20 heures, qui avait des millions et des millions de téléspectateurs, pour annoncer sur quelle bande, parce que tous les postes n'étaient pas équipés et tout. Et je devais annoncer tout ça à côté de Catherine, qui m'impressionnait énormément. Donc on m'a installée à côté d'elle, et Catherine se tourne vers moi pour me dire, « Et maintenant, vous venez demain de Nice, et sur la 2, comment ça se passe ? » Et il n'a plus rien. J'ai perdu tous mes moyens. Et je me revoyais à Nice, avec toute la famille, en train de regarder mon idole, Catherine Langer. Et tout d'un coup, vous savez, je vous vous dites, et moi je suis à côté d'elle maintenant, ce n'est pas possible. Et là, j'ai perdu tous mes moyens, et j'ai oublié mon texte. – Vous avez pleuré même, je crois. – Comment ? – Vous avez pleuré même. – C'est-à-dire que je lui ai dit, écoutez, excusez-moi Catherine, je suis très très impressionnée par vous, je vous aime tellement, je sais tout ce qu'il y a, je ne sais plus comment s'en sortir. Elle m'a dit, écoutez, tout ça à l'antenne, parce que ça sortait vraiment du cœur, et elle m'a dit, écoutez, on n'est pas là pour nous faire des compliments, Denise. On n'est pas là pour ça. Le journal, boum. Et c'est là où je l'ai fondu en larmes, je me suis dit, bon, c'est fini, moi je repars. – Mais sauf que ça a plu, finalement, aux téléspectateurs, vous pensiez que vous alliez être… – Oui, je suis en partie fermée valise. – Vous pensiez que vous alliez agirer, et puis en fait, pas du tout, au contraire. Les téléspectateurs, ça leur a plu, la chaîne a reçu beaucoup de coups de fil. – Ils ont fait sauter le standard, il paraît. – Voilà, ils vous ont trouvé très touchante, et finalement, ça a marqué vos débuts à la télévision. On va continuer à en parler de votre carrière dans un instant, Denise Fab, on va se rappeler d'autres souvenirs avec vous, mais d'abord, on va revenir à l'actualité des médias dans un instant, Alissa. – Oui.